On a traversé l'Amérique latine et bien qu'on a connecté avec Washington et qu'on a obtenu une délégation de journalistes venezuelins qui sont deux passages dans la capitale fédérale et qui, à la fois de l'Amérique, ont interviewé et ont parlé du rapport d'Haïti avec Venezuela, surtout pour ce qui concerne le dossier Petro-Caribea. Lionel Demarat, tu travailles sur le dossier, ça l'a dit nous plus. Le gouvernement haïtien, historiquement, est toujours représenté un allié pour Venezuela à travers organismes que le gouvernement n'a créé, tant qu'au Petro-Caribea. C'est comme ça, Venezuela ou plutôt le gouvernement n'a cherché qu'il y a des contrôles dans les Caraïbes. Pour ça, ils offrent le fonds d'argent qui passent à travers l'industrie de Petro-Caribea. Consatou, Venezuela arrive et n'est garanti que yon série de pays alliés à Papi-Yéli dans quelques forums internationaux, tant qu'où l'EA. Cependant, étant donné une crise qui gagne dans l'industrie de Petro-Caribea en particulier et dans les pays en général, yon une situation qui vient plus compliquée à cause de la corruption dans le moment où l'industrie de Petro-Caribea a traversé ces difficultés. Alors, même pays Caraïbes qui fait partie de Petro-Caribea, yon rend yon compte de gravité crise là dans Venezuela. Yon crise humanitaire qui gagne mauve conséquence sous yotou. Par exemple, dans le récent sommet des Amériques là, yon pays tant qu'où Belize. et remercié Venezuela pour appuyer Caracas-Bali à travers Petro-Caribea. Mais en même temps tout, yon té lancé yon appelle plein casauté pour attirer attention sous situation qu'a développée dans Venezuela. Alors, même pays qui a bénéficié des programmes, yon dit ça yon pense et yon fait qu'on ait préoccupation yon devant la crise là dans Venezuela. Yon attiré attention sous crise humanitaire et puis sous le fait que d'endocratie bloquée dans Venezuela. La crise humanitaire y de además la situation de rupture démocratique que se a denuncié en Venezuela. C'était journaliste venezuelien Gabriel Bastidas qui visitait la Voix de l'Amérique non jounen jeudi 3 mai 2018 là, non interview avec Service Creole là. Ici Lionel Demarat, sale nouvelle la Voix de l'Amérique là, Washington. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sur la Voix de l'Amérique. Nap prenne lote pause et parlne lote borse là. Nap vina vek dossier santé. J'aime ta annoncer le tout à lue avant nous entrer dans dossier santé là. Un regard des technologies avec avancement qui vient dans la question plume qui est capable de permettre de contrôler la question cancer là. Reportage Marie-Louise Pierre au Serge François Michel. Voilà. Un touch of this pen can detect cancer almost immediately. Well it's a game changer because I was doing a case the other day with a surgeon and we have to wait an additional two hours because the current method takes that long. Aydin Zahadevash is a medical student and co-creator of the MassSpec Pen. He says the pen can deliver cancer results within 20 seconds and is much less invasive for the patient than the traditional method of confirming the disease. That process usually will involve taking out some of the tissue which means cutting it from a patient. Our technology can detect cancer inside of a tissue without cutting it or altering it. A drop of water on the pen pulls molecules from the suspected cancerous tissue during surgery. This instrument called a mass spectrometer that analyzes the water to determine whether cancer is present. Zahadevash is a medical student and is a medical student and is a medical student and is a medical student. They say that they see a future where it is in the United States and is a medical student and is a medical student and is a medical student. They say that they see a future where smokers are going to change... Kompanyi ki fe sigaret yo di yo prevoi nan la vni moun ki fimeyo pa l fe yon transition. Soti nan produi kombustib ou produi ki fe la fimeyo pou utilize nouvo produi ki livre nikotinan grasa ak mwayen non-combustib e ki palye ak konsekans ki asosye ak boule tabak la takou maladi ak lamor. Mwen panse sa politik nou an fey se akselere transformasyon sa. Semen sa, responsabla sante yo os Etas-Uni ap envizaje pou yo aprouve yo nouvo system livre zon nikotin ki gen mwes riske ke yo re le Aikos. Kontryanman ak vaporizate yo ki livre nikotin sou fome likide, Aikos la se vi ak vre tabak. Li chauffe li, o lue li boulel, e li diminue riske la fime toxik dangere. Kek kritik fe konen sa, se pa pou fe moun pi an sante, se yon fason pou fe moun kontinuye dépande de nikotin. Matthew Myers apmenen yo kampanye pou ti moun yo pa utilize tabak. Mwen déclarasyon li fe sou kestion. Chaque génération, industrie tabak la produi yo nouvo seri produi ke yo di ki fe mwes mal. Juska kou nye la, pigwo konsekans, introduction a commercialisasyon produi sa yo, se te pou fe moun yo kontinuye a fime. Alternatif dankou Aikos la, fe pati yon gran proje FDA pou diminue nivou nikotin na yon pou an kote utilizate ki depande de nikotin kapab reellemman suspende utilizel. Marie-Luz Pierre, Washington. Voila, dork, nap kito avek video surprise que no eme prezento en fin de journal chaque chou. E nap profite tout, nap profite, vwala, nap profite tout pou nou kapab e fowei video surprise. Nos vemos. C'est parti ! 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 C'est parti !